Dans cette vidéo, nous allons voir comment ajouter de la 3D sur PowerPoint. Les diaporamas PowerPoint étant en 2D, le format classique, il est néanmoins possible d'ajouter des formes en trois dimensions. Cela peut par exemple permettre de clarifier un élément sur un objet défini. Donc pour débuter, il faudra aller sur PowerPoint. Une fois dessus, cliquez sur l'onglet insertion. Dans la sous-partie illustration, vous pouvez constater qu'il y a une partie qui se nomme modèle 3D. Cliquez dessus. Vous pouvez insérer votre propre modèle 3D si vous en avez sur votre appareil, ou alors découvrir la grande galerie disponible sur PowerPoint. Dans la galerie, les modèles sont triés par utilisation diverse. Je peux par exemple prendre un produit Microsoft pour cette vidéo et je vais choisir la classique manette Xbox. Puis je clique sur insérer et vous pouvez constater que la manette Xbox est maintenant dans votre diaporama. Sur cette flèche au milieu qui représente l'orbite, vous pouvez changer la visualisation de celle-ci. Il est également possible de réduire sa taille ou de l'augmenter. PowerPoint vous propose également des vues du modèle 3D déjà prédisponibles. Et si vous voulez savoir comment mieux améliorer le style de votre diaporama sur PowerPoint, une vidéo se trouve dans la description. Et voilà, n'hésitez pas à nous donner vos meilleures idées en commentaire, à vous abonner à la chaîne, à commenter et à liker la vidéo. Et on se retrouve pour plus d'astuces et de tuto en 1 minute !